Hier, c'était la journée du nettoyage numérique. La quoi? Pourquoi la journée du nettoyage numérique? À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est? Jacques Sauvé, consultant en cybersécurité, est avec nous pour nous expliquer. Bonjour, Jacques. Allô, Véronique. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Honnêtement, quand j'ai vu ça, ça m'a fait pleurer. Ça, c'est quand je sais pas si je dois pleurer ou rire. Mais là, on a des écologues qui nous disent qu'il faudrait supprimer des photos ou des courriels sur nos appareils, dans nos ordinateurs, parce que ça va sauver la planète. Ah, je sens que vous n'y croyez pas, vous. Bien là, ça serait comme dire à quelqu'un qu'il faudrait envier une cuillère à tête de sable sur une plage à Cuba parce qu'il y a trop de sable. C'est pas ça, le problème. Vous venez juste d'annoncer votre application mobile. On est numérisé aujourd'hui, on est vers ça. La crypto-monnaie, ça consomme énormément d'énergie. Là, on a un nouvel arrivant sur la scène qu'on n'arrête pas de parler depuis plusieurs mois. L'intelligence artificielle. Savez-vous combien d'énergie ça consomme, ça, l'intelligence artificielle? OK. Puis toute ma carrière... Oui, allez-y. J'avais dit toute ma carrière. J'ai toujours eu autour de moi des cabinets comptables. Avez-vous déjà demandé à un comptable de supprimer un fichier? Ils font pas ça, eux autres. Ils ont des fichiers qui datent de l'époque des pyramides. Non, non, ils gardent rien, juste au cas. Je sais pas ce que ça va faire. Oui, mais nous, est-ce qu'il y a des... Alors là, je sens que ça sert à rien qu'on continue. Vous allez pas nous donner des gestes concrets pour aider parce que vous y croyez pas. C'est pas que j'y crois pas. On peut tous faire un effort. Si n'importe quoi... Écoutez, on parlait justement la semaine dernière d'un rapport de la compagnie Heart Bacon qui disait que les Québécois, en moyenne, sont abonnés à deux fois plus de services en ligne qu'ils pensent. Ça fait que ça leur coûte de l'argent. Vous voulez faire un ménage? Faites un ménage de vos abonnements. Puis pour la santé mentale, des fois, l'organisation, oui, ça fait du bien de faire un ménage dans ses courriels. Moi, plus que 20 courriels dans ma boîte de courriels, ça me stresse. J'ai l'impression que j'ai oublié de quoi. Ma femme, elle a 1677 courriers non lus. Je sais pas comment... J'en ai près de 10 000. Je vais vous envoyer ça. Donc, ma recommandation, c'est le 17 mars. C'est la Saint-Patrick. Allez mettre quelque chose de vert. Bravo. Et coulez-vous une banne guenisse puis effacez des photos et des courriels si vous voulez. Mais comme disait Joe Dassin, ça va pas changer le monde. J'adore ça. Merci, Jacques. C'est génial. Alors, on va changer de sujet. On va aller au deuxième sujet. Peut-être que ça va plus vous intéresser. Nos téléspectateurs nous ont posé quelques questions de temps en temps à ce sujet. C'est des publications qu'on voit depuis des mois, notamment sur Facebook, on en voit, qui annoncent, par exemple, la mort de Normand Bratwitte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Jacques, qu'est-ce que c'est, pourquoi on reçoit ça? Et souvent, ce sont des médias qui semblent crédibles, comme là, on voit la presse.ca. Donc, on pourrait penser que c'est vraiment la presse qui a écrit ça. Oui. Puis là, c'est justement le but des cyberméchants. C'est qu'ils vont prendre des personnalités que tout le monde connaît. Écoutez, mon épouse a reçu ça sur son fil Facebook. Elle dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est arrivé à Normand Bratwitte? Il est décédé. Là, il commence à me lire ça. Je dis, non, 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 on clique pas là-dessus. C'est justement, c'est pour générer une émotion dans la population. On clique, allez voir c'est quoi. Mais c'est pas la presse, c'est pas le journal de Montréal, c'est pas les médias que ça paraît être. On s'en va bien souvent sur des sites qui vont pousser de la crypto-monnaie et toutes sortes d'arnaques. Donc, non, on arrête de croire à tout ça. Mais comment on fait pour savoir? Parce que vous, c'est ça, vous êtes un expert, mais votre femme semble être moins, un peu comme moi. Comment on arrive à comprendre c'est quoi la différence? Il faut douter, il faut être suspicieux tout le temps. Il y a tellement d'arnaques, il y a tellement de trôles partout. Je veux dire, moi j'ai l'application TVA sur mon téléphone. Moindrement qu'il y a un breaking news, comme vous dites, j'ai la notification sur mon téléphone, je sais ce qui passe. Je pense que si Normand Bradway serait décédé, TVA l'aurait été au courant et on l'aurait su. Donc, il faut faire attention. Puis en plus, si on clique sur ces images-là, on n'est pas nécessairement sur le fil Facebook de la presse. On n'arrive pas sur un site de la presse. Donc, moindrement qu'on voit que c'est plus la presse, on arrête ça là et on ferme tout. Et qui fait ça? Pourquoi ils font ça? Ils font ça pour vraiment réussir à vendre ici et là, aller chercher notre argent comme ça? Oui, absolument. En anglais, il y a le terme « clickbait ». On voit des choses, ça génère une émotion. On clique dessus pour aller voir. L'autre affaire, l'autre bon indice, c'est qu'on sait depuis septembre dernier, Meta ne permet même plus de partager des nouvelles du Canada. Bon indice. Donc, faire attention. Bon, Jacques, avez-vous un autre conseil pour nous, pour qu'on soit mieux informés? Une bonne gainesse, puis profiter de la journée, c'est la Saint-Patrick. Bonne Saint-Patrick à tout le monde. Il faut votre verre. Jacques, merci beaucoup et bonne Saint-Patrick. C'est bon. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada